La première raison est évidemment sanitaire. Le tabac et l'alcool sont les deux premières causes de mortalité en France. Le tabac a 73 000 morts par an, l'alcool 49 000 morts. C'est évidemment un domaine dans lequel il est toujours difficile de faire la part entre les stratégies de santé publique, les intérêts économiques, le poids des habitudes culturelles de consommation particulièrement présents en France. Et derrière ces difficultés qui expliquent l'intervention du Conseil économique, social et environnemental avec une approche de la société civile sur ces questions qui ne sont pas exclusivement techniques, il y a aussi la question qui avait été soulevée par la Cour des comptes, cohérence des politiques publiques, lisibilité, continuité dans le temps. Et j'ajouterais du point de vue du CESE une politique très pragmatique, très réaliste, notamment fondée sur la réduction des risques. Le premier axe de préconisation, il découle des raisons pour lesquelles on s'est attaqué à ce travail. C'est-à-dire qu'on voit bien que les politiques publiques sont très marquées par les représentations sociales de ce qu'est le tabac, de ce qu'est l'alcool. Une différence d'ailleurs entre les deux, puisque la vision du tabac est plutôt péjorative, négative, depuis quelques années. Quelqu'un qui fume sort et ça paraît d'actuel aux autres. Il est plus difficile de rentrer dans une logique d'absence de normalisation de la consommation d'alcool. Quelqu'un qui ne prend pas de verre d'alcool à un apéritif, il a presque besoin de se justifier. Il faut donc travailler sur les représentations sociales, à la fois pour changer les habitudes, et aussi, et c'est essentiel, pour que les politiques mises en oeuvre soient fondées sur la réalité des dommages et des risques, et non pas sur les représentations que se font les décideurs. C'est un axe extrêmement important, parce qu'il articule l'ensemble des travaux qui ont été ceux que nous avons menés sur cette question. Nous allons essayer surtout d'approfondir les travaux de la Cour des comptes, et voir que pouvons-nous faire sur, effectivement, l'implication. Étienne vient d'en parler de l'État, mais aussi l'implication des professionnels, la prise en charge précoce de ces addictions, et effectivement, essayer d'appliquer la réduction des risques, qui a très bien marché dans le cas des drogues illicites, essayer de l'appliquer à des drogues que l'on appelle licites, et qui sont le tabac et l'alcool. Pour nous, c'est très important de pouvoir réaliser cette prise en charge très très tôt, de repérer, effectivement, le début, puisqu'on a constaté, au cours de nos travaux, que la prise en charge était toujours très très tardive. Pour la réduction des risques, on voit bien qu'aujourd'hui, l'État hésite sur certaines pratiques, et nous essayons d'être un peu plus, si vous voulez, courageux, et d'appliquer au tabac et à l'alcool. Deux exemples qui marquent aujourd'hui, dans le cadre du tabac, on voit bien que tout le monde hésite sur tout ce qui peut concerner la cigarette électronique. Eh bien, nous, on essaie, justement, de montrer que ça peut être utile et que les études doivent être menées pour le faire. Dans le cas de l'alcool, l'agence du médicament vient de donner une autorisation de mise sur le marché au baclofène. Nous, nous avions été porteurs de cette idée. C'est un des médicaments qui peut aider, effectivement, à l'arrêt de la consommation d'alcool, et on essaie de le pousser au maximum. Ce que nous avons souhaité au regard des politiques de prélèvement, des politiques fiscales, c'est que l'objectif de rendement disparaisse derrière l'objectif de santé publique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'ensemble des outils mis en œuvre soient des outils qui permettent de réduire la consommation, notamment sur les publics les plus fragiles, notamment pour les alcools les plus dangereux. Et on voit bien que derrière cette politique fiscale qui réclame un petit peu plus de cohérence, il y a aussi une question de politique des prix. Il y a des pays qui ont fait l'expérience du prix minimum, qui est important pour une raison très simple. C'est pour les personnes déjà dépendantes dans leur consommation d'alcool. La concentration de la consommation est extrêmement forte, puisque plus de 50% des alcools sont consommés par les gens en situation de dépendance. Et il est évident qu'il y a dans ce domaine-là une action sur les prix qui peut permettre effectivement d'éviter d'accentuer ce type de comportement.